Sous-titrage Société Radio-Canada Nous reprochons souvent des 100 milliards d'euros de fraude fiscale par an, 1 milliard d'euros de fraude sociale. Mais je suis, Alibadou, tout aussi déterminé à lutter contre l'évasion fiscale. J'en fais la priorité de 2019. Et dans le cadre du G7, dont nous aurons... Le monde savait depuis l'an 2000 que Jérôme Cahuzac avait monté plusieurs comptes à l'étranger, sans les déclare. Quelques heures avant son interpellation, Carlos Ghosn a accordé une interview exclusive à TF1 et LCI. ...de Carlos Ghosn, l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan, à nouveau placé en détention au Japon. Alors Christian, c'est l'info de la nuit. À Tokyo, Carlos Ghosn pourrait de nouveau se retrouver en prison. Il a été réarrêté. Son épouse lance un nouvel appel à Emmanuel Macron pour que la France aide son mari à sortir de prison. Ce qu'il interroge quand même, c'est cette nouvelle arrestation qui, à vrai dire, ne s'imposait pas réellement s'il s'agissait de l'interroger sur une nouvelle affaire. Que Carlos Ghosn soit jugé équitablement, qu'il soit jugé même extrêmement sévèrement s'il a commis des fautes, et apparemment, en tout cas, beaucoup pensent que c'est le cas. J'ai pas le dossier, évidemment, j'ai pas à me prononcer là-dessus. Mais on n'est pas obligé de torturer les gens pour les juger. J'ai vu ces photos, d'abord, de Carlos Ghosn, qui est sorti ce matin. Et il y avait forcément une curiosité de voir dans quel état physique il était, après 100 jours, passé dans les prisons japonaises. Ce qui s'inscrit encore dans le contexte d'opacité de cette procédure, où quelqu'un est en garde à vue pendant trois semaines, ce qui est extraordinaire pour un avocat français, et je dirais pour n'importe qui, qui respecte les droits de l'homme, sans assistance d'avocat, sans accès aux dossiers, sans possibilité de savoir très précisément ce qu'on lui reproche. Bref, en totale contradiction avec ce que nous appelons la Convention européenne des droits de l'homme. Sur les conditions de la détention, j'ai le sentiment qu'on plaint beaucoup plus grand col blanc qu'on ne plaint les conditions de la détention pour tout un tas de citoyens et citoyennes en France qui sont accusés de choses bien moins graves. On m'a placé en garde à vue pour appartenance à un groupe en vue de commettre des violences et des dégradations. J'ai été condamné à deux mois de prison avec sursis, cinq ans de mise à l'épreuve et six mois d'interdiction d'aller sur Lyon. Le week-end. Je trouve ça hyper lourd pour n'avoir rien fait, on est quand même d'accord ? C'est sur de la présomption de culpabilité qu'on te juge. Ce qui vous permet de dire que le gouvernement viole la loi dans ce conflit ? Des personnes étaient gardées à vue pendant la durée de la manifestation du samedi, parfois même le dimanche, sur ordre du procureur de la République, qui, comme vos confrères du Canard Enchaîné l'ont révélé, ont donné des ordres au substitut du procureur de la République à Paris de garder les manifestants en garde à vue, même s'il n'y avait rien contre eux. Ça, c'est une illégalité qui est flagrante. Je disais, avant ton intervention, que je demandais simplement à ce que la France fasse une sorte, une manière de remontrance, même si l'expression n'est peut-être pas la meilleure, lorsqu'elle sent que les droits d'un de ses concitoyens sont malmenés. Il est extraordinairement difficile, pour une puissance, quelle qu'elle soit, à commencer par la France, de dire à un pays étranger, vous n'appliquez pas les droits, vous avez une justice qui ne mérite pas ce nom. Et aurait-elle... Elle peut le dire, mais ça ne sert à rien. Imaginez un pays où on vous court derrière pour vous rendre un billet que vous venez de faire tomber. Un pays où vous pouvez sortir de chez vous sans verrouiller la porte. Un pays où vous retrouvez systématiquement votre portefeuille perdue au commissariat du coin et au centime près. Un pays où les produits sont étalés dans la rue sans surveillance. Ou encore un pays où une jeune fille peut sortir jouer seule à Pokémon Go la nuit et sans le moindre souci. Tournez la tête ! Ce que je trouve frappant, c'est qu'au fond, ça nous rappelle que la justice et la police fonctionnent bien en Europe. Si vous regardez les statistiques d'homicide en Europe et d'enfermement, on est le continent qui enferme le moins, qui utilise le moins la prison et on est aussi le continent dans lequel il y a le moins d'insécurité, il y a le moins... D'accord. Sandra, quelques mots sur la sécurité sur place. Ah ! Je cherche le mot en français, mais c'est safe en anglais. Très sécure. Très, très, très sécure. Aucun problème. Aucun problème. Et ça, c'est vrai que c'est une qualité de vie. Oui, on peut oublier son portable ou son... Ah oui, son portable, ça doit être très agréable. Oui. Beaucoup de Français découvrent, au fond, comment fonctionne la justice japonaise. C'est évidemment très spectaculaire, ça nous choque beaucoup. On est choqués parfois en France quand on voit l'état des prisons. Mais enfin, on voit que c'est pire dans certains pays. Et la justice, en France et en Europe, globalement, fonctionne quand même plutôt bien. Et elle n'humilie pas de cette façon-là. Parce que c'est vrai que, honnêtement, indépendamment du fond du dossier, Carlos Ghosn est humilié. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi... Carlos Ghosn qui se dit innocent, qu'il l'est, évidemment, tant qu'il n'a pas été jugé et condamné. Mais au Japon, la notion de droit de la défense paraît assez, comment dire, exotique. En tout cas, on va d'abord parler de ces conditions-là. Ce qu'il faut quand même dire, sans être dans un camp ni dans l'autre, uniquement comme observateur, c'est que, devant la justice japonaise, tout le monde est logé à la même enseigne. Résidents japonais, citoyens non japonais, la délinquance en col blanc est très sévèrement punie au Japon. Vous savez ce que représente la fraude fiscale en France ? 300, je dis bien 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros. Ça représente 15% du PIB. Fraude fiscale ou évasion fiscale. Tout compris. Il s'agit bien d'une arme dans la guerre que les plus riches mènent contre les peuples pour les asservir, pour obtenir le consentement des peuples, que les ouvriers acceptent des baisses de salaire, en travaillant plus, tout ce qui est fait au nom de la compétitivité. L'évasion fiscale, c'est autant d'argent qui ne va pas dans les caisses du service public pour soutenir les citoyens. Sécurité, santé, éducation, etc. Mais également, on voit souvent que les plus grands fraudeurs sont aussi ceux qui payent le moins les salariés. Donc ces mêmes salariés vont avoir recours plus que les autres aux aides publiques, à l'assistance publique, etc. Par le système de la précarité et des bas salaires, ce sont eux qui, en général, sont en dessous du seuil de pauvreté. Tous les gourous du management vous disent que ce que peuvent accepter les salariés d'un groupe, c'est une rémunération 40 fois supérieure au salaire le plus bas. C'est ce que disait, Platon disait de 1 à 4, il y a deux millénaires, donc aujourd'hui on est plus large, on dit de 1 à 40. Mais lui, il était 1 à 750. La délinquance en col blanc est très sévèrement punie au Japon et donc tous les chefs d'entreprise qui ont eu un maille à partir avec la justice japonaise, qu'ils soient japonais ou non, ont eu le même traitement. Cette éthique est inculquée très tôt dans le processus de socialisation des enfants, à l'école et dans la famille. Donc dès le plus jeune âge, ils vont intégrer que les déviances sont inacceptables. C'est quelque chose qui devient partie intégrante de leur personne. Voler à l'étalage ? Honteux. Causer du grabuge en public ? Honteux. Au Japon, il y a une véritable culture de la honte. En fait, l'humiliation publique, c'est quelque chose de très fort au Japon. Il y a un sentiment de culpabilité qui peut les mener à des actes de répentance parfois extrêmes, des excuses publiques, voire même aller jusqu'au suivi. Parce que vous analysez les faits sous le prisme de la justice française, mais est-ce que dans la justice nippone, c'est courant de garder quelqu'un trois semaines en garde à vue ? Est-ce que c'est courant de remettre quelqu'un qui a donné 8 millions de cautions pour sortir 15 jours après, le remettre au newf ? Est-ce que c'est une pratique courante ou pas ? C'est ça qu'on aimerait savoir, nous ? Alors écoutez, moi je n'ai pas les statistiques japonaises. Ce que je sais, c'est que la garde à vue de trois semaines apparaît comme quelque chose de banal chez eux, alors que c'est épouvantable au regard d'un Français et d'un Européen en général. Alors aujourd'hui, on va parler des prisons françaises. On ne va pas dire qu'elles sont surpeuplées et insalubres et que ça amène la France au tout en bas des classements européens. On ne va pas parler de ça. On va parler de ceux qui ne sont pas justement dans les prisons françaises. Parce que moi, j'ai 29 ans et on en a vu passer des affaires de politique. Il y a évidemment le Balkany, mais il y a aussi eu le Pasquois, Chirac, Le Pen. Maintenant, il y a Wörth, Cahuzac, il y a eu Cambadélis, DSK. Et maintenant, on a Sarkozy qui fait la une et qui va peut-être finir en taule. Mais aucun de tous ceux-là n'a jamais mis un orteil dans une prison française. Et dans cette vidéo, on avait envie de comprendre pourquoi. Il n'y a pas un traitement spécifique pour Carlos Ghosn. Il semblerait même, mais ce sont ses avocats qui le disent d'ailleurs, que sur les derniers temps de ces 108 jours de détention, on a justement un petit peu assoupli son régime pénitentiaire devant l'émotion internationale, va-t-on dire, qu'il y avait devant une si longue incarcérance. Ok, vous allez me dire, c'est parce qu'ils ont leurs potes qui les mettent bien et qui les arrangent en recréant des passe-droits. Alors c'est peut-être vrai, mais il y a un autre truc qui rassemble toutes ces affaires. C'est que c'est toujours les mêmes chefs d'accusation. Les mecs sont toujours poursuivis pour fraude fiscale, corruption, prise illégale d'intérêt, abus de biens sociaux, ou je ne sais pas quoi. Et ça, c'est que des délits en col blanc de mecs importants. Qui a vu un chômeur faire un abus de biens sociaux ? Abus de confiance, dissimulation de revenus, détournement de fonds, un flot d'accusations accablantes. D'après ce document du cadastre libanais, la maison de Carlos Ghosn appartient en fait à une société civile immobilière du nom de Foynos. Selon notre enquête, cette société dépend de fonds d'investissement basés aux îles Vierges britanniques. Un montage financier complexe, au bout duquel nous avons trouvé Zédiacapital. Ce que nous apprennent des grands historiens ou sociologues de la prison, de la justice et de la criminalité, comme Michel Foucault, Loïc Vacant et Wright Mills, c'est que la criminalité en col blanc, elle conduit bien peu souvent à de la prison ferme. Et donc, ça veut dire qu'on peut détourner des centaines de milliers d'euros et tranquille échapper à la tôle. Alors, comment opère cette magie ? Ce qu'il faut d'abord se comprendre, c'est que les délits en col blanc, les délits de col blanc, sont très durs à contrôler et souvent moins contrôlés que les autres. Parce que pour démêler une affaire de corruption, d'abus de biens sociaux ou de fraude fiscale, il faut rentrer dans des détails techniques et aller bien regarder qui que quoi dont nous. Zédiacapital est la filiale d'une filiale d'une filiale de Nissan qui n'est pas dans les comptes annuels de Nissan, dont les documents ne sont pas déposés à la bourse de Tokyo. Et cette structure a la particularité de pouvoir donner la possibilité à son président d'engager toutes les dépenses qu'il veut sans aucun contrôle. C'est comme ça. C'est une structure de droit néerlandais. Seuls deux administrateurs peuvent savoir ce que le président fait et ses administrateurs, visiblement, ont validé les dépenses. Donc s'il y a effectivement des dépenses qui ont été faites qui n'étaient pas dans l'intérêt de Nissan et qui auraient été faites dans l'usage personnel de Carlos Ghosn, c'est tout à fait possible et tout à fait crédible qu'elles soient passées par Zédiacapital. Ils n'ont aucune preuve, on n'a rien vu encore. Ils l'ont jeté en prison et la France ne conteste pas. Je ne veux pas que mon mari soit au-dessus des lois, mais qu'il soit jugé de façon équitable. Vous avez été étonnés parce que nous, oui, par cette arrestation incroyable en novembre ? Alors, par l'arrestation, oui. Personne ne pouvait imaginer une scène pareille dans son avion, comme vous le racontez bien dans le reportage. En revanche, moi, je l'avais pris comme emblème de toutes les dérives, tous les excès, tous les errements du capitalisme financier depuis 20 ans. Je ne savais pas qu'il pouvait éventuellement avoir été malhonnête. Laissons-lui la présomption d'innocence. C'est la question, en tous les cas. C'est la question, mais il était déjà, en tant que tel, par son salaire, par le fait qu'il avait refusé de le baisser ou qu'il avait mis du temps à accepter de le baisser, ou par son égo, la manière dont il demandait aux gens de serrer la ceinture alors que lui-même augmentait constamment son salaire, faisait partie de ces gens qui écoeurent les citoyens du système capitaliste. Voilà pourquoi on est dans la rue aujourd'hui, pour dénoncer les inégalités sociales, les difficultés, et montrer que notre société a le droit de croire en charge. Ceux qui sont le plus en difficulté, voilà pourquoi on doit être solidaires dans le pays, et voilà pourquoi on doit le faire de moi. Si tu vois le concrète, je veux en fait... Est-ce plus aujourd'hui, dans les rues, le samedi, que quelques acharnés d'un mouvement sans but et sans programme, zigzaguant le long des boulevards comme des canards décapités, s'enivrant de celle vie sur fond de poubelles en feu, en répétant « on ne lâche rien » sans qu'on sache d'ailleurs ce qu'il tenait. Le spectacle ! Les bourgeois ont chevillé au corps la peur de l'insurrection populaire, qu'ils perçoivent lointainement comme juste en fait. Et donc de cette peur, découle une sorte de haine, en tout cas de dégoût, qu'il faudrait aussi croiser avec un vieux dégoût de l'état physique du peuple. Je pense que les Gilets jaunes ont très bien documenté ça. Le bourgeois a peur de l'appeler pour une raison très très simple. C'est que d'abord, il sent bien que la société sur laquelle il est assis est unique. Bonjour à tous. Le projet que je porte au nom du gouvernement, ce projet qui avait été promis sous le nom de « Moralisation de la vie publique », ce projet portera en définitive, je vais vous expliquer pourquoi dans une minute. Le nom de « Pour la confiance dans notre vie démocratique ». Parce que, je veux le préciser d'emblée, il ne s'agit pas de laisser penser qu'on va régler les problèmes de morale individuelle par un texte. Macron lui a demandé quand même de donner sa liste de tout ce qu'il soutienne, de tout ce qu'il est allé chercher en Angleterre, tous ses banquiers aux États-Unis. Pour l'instant, on ne l'a toujours pas, tous les donateurs. C'est ça qui est intéressant dans une campagne électorale. C'est qui finance, qui est derrière les candidats. Et ça, en France, franchement, il n'y a pas de sujet plus tabou que ça. Et si ce grand débat tentait de faire valider à ses participants la politique menée par Emmanuel Macron ? Par exemple, si comme 77% des Français, je suis pour le rétablissement de l'ISF, que se passe-t-il lorsque je remplis le questionnaire ? Eh bien, il n'y a pas de questions directes concernant. Je peux juste l'ajouter en contribution libre. Où sont les questions sur la lutte contre l'évasion fiscale ou encore la suppression des dispositifs légaux d'optimisation fiscale ? Ah, il n'y en a pas. En revanche, on nous demande de répondre à cette question. Comment baisser les impôts et réduire la dette ? Et choisir éventuellement de baisser la dépense publique ? Et pourquoi parler de ça ? Ah oui, j'oubliais. L'Assemblée nationale planche actuellement sur la réforme de la fonction publique et pourra s'appuyer sur une des questions orientées du grand débat pour justifier ses économies. Et on parle d'Emmanuel Macron dans ce livre à propos précisément du fait qu'il n'est pas aussi riche que ses milliardaires mais il est mandaté par ses milliardaires pour donner un grand coup de balai sur des divisions politiques qui n'ont plus lieu d'être, qui paralysent un peu les intérêts de l'oligarchie. Plus de droite, plus de gauche. Tous unis et réunis autour du veau d'or qui est devenu l'argent. Les intérêts et les pouvoirs de cette oligarchie. Plus de secteur privé, plus de secteur public. On va de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Et bientôt, le monde sera marchandisé, privatisé. Mais on n'est pas obligé de torturer les gens pour les juger. Et donc là, ce qu'on lui fait subir s'apparente à tout sauf la présomption d'innocence.